ça va avec les copains bon mais aujourd'hui avec joie alors on était parti ce matin pour aller pêcher en mer et puis il nous est arrivé plein de bricoles ce matin problème sur la voiture en plus donc nickel tout vraiment tout va bien aujourd'hui c'est une catastrophe pour ce quoi que des que des problèmes et puis là on s'est dit se dit bon bah puisque c'est comme ça on va aller pêcher un peu le black bass donc on vient d'arriver comme vous avez vu tu vois on a déjà fait un jeudi n'en pas dans le trop tard il avait déjà fait j'ai pas eu le temps de lancer le leur était même pas dans le haut poisson on a du vent donc ça permet de tester on a un nouveau micro donc on va voir si c'est vraiment efficace donc si vous nous entendez pas ça veut dire que c'est pas efficace aujourd'hui on va se faire un petit vlog quitte macadam fishing voilà donc avec ça défi aujourd'hui j'ai laissé la boîte à joie et donc joie va devoir faire du poisson avec ça est ce qu'on va y arriver je pense que ça devrait aller je pense qu'il est resté ça on va voir si ça tape vu comment il est bon bon allez c'est bon alors pour voir un petit peu qu'est ce qu'il ya l'intérêt les petits globulus comme ça on les a en rouge en rose booster shad le scarabate scarabate bien pour faire des petites vibrations dans l'eau pour attirer les petits black bass actifs ensuite là on a les petits squelettons squelettons 5 cm on également le coloris rouge et blanc qui marche toujours par rapport à ce que disent il est toujours aussi bon on a aussi un booster shad en grande taille un peu plus grand bien rose pour énerver les poissons qui sont bien bien actifs sur des leurs de ceux des types de coloris comme le squelettons en fire tiger un petit peu de globuleux sur des coloris un petit peu pepper tea qui peut être vraiment pas mal pour des black bass c'est vraiment des coloris qui les énervent bien alors en ce qui concerne le dernier compartiment on a vraiment les les incontournables avec le sandra là on va bien s'amuser sur les black bass sur les coloris et chartreuse comme ça bien flashy ça va bien taper ça alors ce qui concerne les têtes plombées les micro rondes comme ça deux sabots qui peuvent être aussi pas mal petit montage avec la tête sabots est-ce que ça va prendre du boisson on va voir ça tout de suite je suis descendu au fond j'ai pas un petit linéaire avec donc on passe sur un nouveau leur on va tout faire on va finir la boîte donc le petit sandra chartreuse monté sur une une petite tête plombée ronde c'est bon il est prêt à faire du poisson de belle coulée C'est bon, on va décrocher. Est-ce qu'il va revenir ? C'est bon, pas d'être. Attends, il va encore revenir. Si il revient, il a vraiment un problème. Un poisson ? C'est quoi qui est arrivé ? Décroche. C'est une catastrophe ce jeune. J'en peux plus de le filmer. Ça fait 4 fois qu'il rentre un poisson. J'en peux plus, j'en peux plus. Rendez-moi Kéké ! Je vais monter un petit globuleux en paper tea. Histoire de voir s'ils sont là aussi très actifs dessus. Ça fait un bon montage salamandre. Pour des blocs basses bien énervés. Ça, c'est grosse valeur sur ça. Un petit peu party en globuleux. Pas mal. On va passer la boîte. Globulu, un peu party. Là, on passe sur le quatrième leurre. On va prouver que le squeletton rouge et blanc, il est pas assez bon. Encore une fois, avec la petite tête qu'on met le micro. Les gars, il parle bien le stagiaire quand même. Moi, je trouve. Techniquement, il cas la route. Par contre, niveau montage de leurre, c'est pas top. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on serait pas bon comme ça ? On va dire que ça va. La tête est un peu court. Ça ira. Est-ce qu'on est temps ? Alors voilà. C'est pas assez bien. On passe sur le cinquième leurre. Le booster shad. On va encore une fois le monter sur la petite micro tête plombée. Et voilà, le petit basseau du forchat. Ça, c'est cool. Attention, ça fait gros un blackboard quand t'as un kilo derrière. Yohann, explique-nous tout. Ben, j'ai vu un basse un peu plus correct. Ben, j'ai préféré mettre un petit worm de chez nous. Un petit ver de terre. Et voilà. Et il est pendu. Il est pendu. Bien joué. Qui c'est le patron encore ? Ah, mais... Ouais, mais bon, t'as le défi. T'es encore sur le défi. C'est bon. Je sais pas si ça va discuter, mais... C'est parti pour un petit dropshad. En noir. Est-ce que ça va taper des poissons en noir ? Avec l'accent. Avec l'accent. On va faire l'accent. C'est dingue. Bon, le dropshad c'est validé. Ben arrête les copains ! C'est chaud. Très, très, très. On est un peu fatigué là. J'ai du mal à porter la caméra. Ça a été un peu lourd. Joa fait trop de poissons en fait. Et du coup... Voilà. J'arrive plus à porter quoi. Et... Bon, ben voilà. Une belle session. Il y a un peu de vent. C'est une très belle session. Joa, ce kit Macadam Fishing ? Il est validé. Ouais. Tous les leurres sont validés. Comment t'as trouvé ? Très bien. Vraiment, t'as du bon matos dedans. T'as de quoi faire. Il y a un petit peu tout. Du linéaire, à gratter le fond. Aussi, à animer un peu plus rapidement en surface en linéaire. Il y en a un qui ressort beaucoup. C'est le bait finesse. Le bait finesse ? Lequel ? Le finesse. Ouais, le finesse. Le dropshad. C'est ça. Ouais, t'as bien aimé le dropshad j'ai vu. Ouais, le dropshad, ouais. Le dropshad, il a bien marché. Donc, il a bien kiffé le dropshad. Et pas mal, Sandra aussi t'as fait. Sandra. Ouais, le petit sandra rouge, le petit sandra jaune aussi. Qui ont vraiment bien tapé. C'était cool. Donc, voilà les copains. A défaut d'avoir été en mer. Et puis, comme vous voyez, le vent. Donc, du coup, franchement, on n'a vraiment rien perdu. Et puis, du coup, on s'est franchement bien régalé sur cette petite session Black Bass. Avec le petit coffret Macadam Fishing. Donc, voilà. C'était pas des monstres. Mais il y en avait beaucoup. Du coup, c'est cool. Comme vous l'avez vu, c'est un petit kit sympathique que vous trouvez dans pas mal de magasins. Ça coûte quasiment rien. Et puis, vous avez de quoi, franchement, vous amuser une bonne après-midi. Comme vient de le faire de joie. Et puis, moi, comme vous l'avez vu, j'ai commencé à valider et plus que valider le chabot en coloris Fire Tiger. Là, il est validé. C'est sûr. Un des nouveaux coloris 2019. Et on vous en réserve encore pas mal. Bon allez, les amis, on rentre parce qu'on crève de chaud. Et voilà. On vous dit à très vite. Allez. Ciao, ciao.